As-tu déjà fait un rêve où tu t'es vu bien habillée mais sans chaussures? As-tu déjà fait un rêve où tu as vu une personne qui avait porté ta chaussure ou qui t'avait volé la chaussure? J'imagine qu'à ton réveil tu te dis, bof, c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. De toute façon, je suis une femme, je suis un homme sensé qui ne se permettra jamais de sortir de la maison sans chaussures. Tu sais comme toi, durant plusieurs années je faisais ce genre de rêve là et j'avais la même réaction que toi. Puisqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux sur les conséquences de ces rêves là dans ma vie. Et je me suis dit, ah oui je comprends pourquoi. Durant toute ma vie je subissais plusieurs choses mais je me disais que c'était la volonté de Dieu. Alors justement dans cette vidéo, je vais t'expliquer bibliquement parlant la signification de ce genre de rêve là. Bonjour à tous, je m'appelle Racheté. Bienvenue à ceux qui me voient pour la première fois. Alors ce qu'il faut savoir pour les nouveaux, c'est que je ne suis ni pasteur ni prophétesse. Je n'ai qu'un seul titre, celui de Racheté du Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes ces personnes qui m'écrivent et qui disent, mon pasteur, prophétesse, servant de Dieu, je vous en supplie, arrêtez. Je vous assure que par moments quand je tombe sur ce genre de message, j'ai mal à la tête. Je suis comme vous, je suis une personne comme tout le monde. C'est juste que le fait de parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est ma passion. Parler de Jésus-Christ, faire-le du Seigneur Jésus-Christ. Aider les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Aider des personnes à sortir des liens ancestraux, des manifestations démoniaques, c'est ma passion. Donc arrêtez de m'appeler pasteur. Je suis une seule personne comme vous. Avant d'entrer dans le vu du sujet, j'aimerais te dire, s'il y a une heureux que tu devrais t'arranger durant toute ta vie à éviter, c'est la négligence de tes rêves, c'est la négligence de tes songes. Parce que la Bible nous dit que toute chose avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Même le monde avant son existence, le monde a été spirituel aux yeux de Dieu avant d'être physique. Donc ne néglige pas tes rêves, ne néglige pas tes songes. Même si tu vois des choses qui semblent banales, ne te dis pas, oh bof, c'est rien. Donc je ne vais pas calculer. Ne néglige pas tes rêves, ne néglige pas tes songes. Dans la Bible, il y a un passage qui dit que pendant que les enfants de Dieu s'endorment, l'ennemi vient et il sème l'ivraie dans le champ. C'est-à-dire que pendant que des gens s'endorment, l'ennemi vient et il sème l'ivraie dans le vie. C'est quoi l'ivraie ? L'ivraie, c'est une toute petite plante banale, négligeable d'apparence, qui empêche les autres arbres de croître. Vous voyez, l'ivraie, c'est une plante quand tu la vois, c'est une plante même qui est très négligeable, mais c'est elle qui empêche les autres arbres de croître, c'est elle qui empêche les autres arbres de pousser, comme on le dit. Donc, en d'autres termes, c'est quoi l'ivraie ? L'ivraie, c'est l'échec. L'ivraie, c'est le dépouillement. L'ivraie, c'est le retard. Maintenant, bibliquement parlant, allons à la signification de la chaussure. Qu'est-ce qui signifie la chaussure dans la Bible ? Que dit Dieu de la chaussure dans la Bible ? La chaussure, c'est la gloire. La chaussure signifie la puissance. La chaussure signifie le règne. La chaussure signifie la réjouissance. La chaussure signifie par-dessus tout l'amour pour Dieu et pour son œuvre. Par exemple pour laquelle vous voyez dans la Bible, à chaque fois que Dieu voulait se révéler à un serviteur ou à une petite personne, il lui disait, ô tes chaussures, ô tes chaussures, dépouille-toi de ta chaussure. Une malade lui dit, écoute, quand tu es dans ma présence, je suis l'unique à qui devrait revenir la gloire. Je suis l'unique à qui devrait revenir ton humilité. Donc, ô toutes ces choses qui te donnent la gloire aux yeux des autres et humilie-toi dans ma présence. Donc, s'il vous arrive de faire des rêves où vous vous voyez bien habillé avec une belle chaussure ou même avec une chaussure, réjouissez-vous et priez pour que ce rêve-là se manifeste physiquement. C'est une très bonne chose de faire un rêve où vous vous voyez bien habillé et bien chaussé. Donc, quand vous faites ce genre de rêve, priez pour que ce que vous avez vu dans le spirituel se manifeste dans le physique. Mais aujourd'hui, depuis le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Dieu n'a pas forcément besoin qu'on se déchausse avant d'entrer dans sa présence. Il n'a pas besoin qu'on se déchausse avant de se glorifier. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin qu'on se parle, je ne sais pas, d'une manière là, avant de se glorifier. Il avait dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toute personne qui confesse Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur et qui marche selon ses pas, cette personne devient automatiquement le temple du Saint-Esprit. Cette personne devient le temple du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu prend plaisir à se manifester au travers de cette personne. Dieu prend plaisir à se glorifier au travers de certaines personnes. Je le dis ça parce que je me rappelle qu'avant ma convention, une fois que j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était dans un groupe de religieux où on ne porte pas des chaussures avant de prier, avant d'entrer. Bon, je ne vais pas trop en temps dans les détails. Donc je lui ai demandé et il m'a dit comme ça que eux, ils ne portent pas des chaussures parce que dans la Bible, avant que Dieu se révèle à Moïse, il lui a dit on lève ta chaussure. Je n'étais pas encore convertie, mais en tout cas, son explication ne m'avait pas convaincue. Mais après ma convention, dans ma propre méditation, je me suis rendu compte que, en fait, ces personnes-là, ce groupe de religieux-là, n'ont pas encore véritablement compris le sens du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore compris la Bible. Je ne juge pas. Comme je le dis toujours, il y a des personnes qui aiment bien dire, vous là, vous avez trop jugé, vous avez trop dit ça. On ne juge pas. On se bat sur ce que dit la Bible. On se bat sur ce que dit la Bible. Donc arrêtez de dire aux gens, quand on dit des choses qui sont contraires à ce que vous faites. Vous dites qu'on vous juge. On ne vous juge pas. On ne vous juge pas. On se base sur ce que dit la Bible. Et moi, ce que je dis, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu me l'a dit ou pas. C'est parce que moi, j'ai médité la Bible et j'ai vu. Donc aujourd'hui, Dieu n'a pas forcément besoin qu'on se déchose, qu'on se part d'une certaine marnière avant de se glorifier. Dieu met en nous tout un œil. Il met en nous des dons, des talents. Et c'est au travers de ces dons, de ces talents-là qu'il règne, qu'il se glorifie au travers du monde. Dans le cas où une personne fait un rêve où elle se voit habillée, mais avec des chaussures qui ne correspondent pas à la tenue, comme par exemple un ensemble tailleur sur des sandales en cartes chauds ou un ensemble wasse. Vous voyez les pagnes de nos moments en Afrique, les complets pagnes là, avec des mocassins. C'est vraiment des chaussures qui ne correspondent pas à ces tenues. Donc ça veut dire que cette personne-là, dans le secret, le diable a sa destinée entre-s'aimée. Le diable a la destinée de cette personne-là entre-s'aimée. Vous voyez. Et c'est des personnes qui ont tendance à prendre de mauvaises décisions. C'est des personnes qui entreprennent mais qui n'arrivent jamais au bout. C'est des personnes qui subissent par moments des situations humiliantes. C'est des personnes qui sont toujours en train de tourner en rond. C'est ce que signifie ce genre de rêve. Donc mon frère, ma soeur, si tu es déjà arrivé de faire un rêve où tu t'es vue habillée mais avec la chaussure qui ne correspondait pas à ta tenue, ça veut dire que dans le secret, le diable a ta destinée d'en s'aimée. Le diable au travers de certaines personnes a ta destinée entre-s'aimée. C'est ce qui fait que tu te vois en train de tourner en rond. C'est ce qui fait que tu entreprends mais tu n'arrives jamais au bout. C'est ce qui fait que par moments, tu es là. Il y a des situations qui te réjouissent mais ta joie n'est jamais de longue durée. Donc c'est ce qui signifie ce genre de rêve là. Et dans le cas où tu fais un rêve où tu te vois carrément nu pied, c'est-à-dire que tu es bien habillée mais tu n'as pas de chaussures, ça veut dire que tu n'es pas dans le couloir de ta destinée. Ta vie est mélangée. Tu vis mais tu ne vis pas quoi. Tu es sur la terre, on te voit comme vivant, tu travailles, tu as ta petite vie de famille mais tu ne vis pas la vie que Dieu veut que tu vives. C'est ce qui signifie ce genre de rêve. Dans le cas où vous avez fait un rêve où une personne vous avait volé vos chaussures ou une personne avait porté vos chaussures, ça signifie que dans le secret, il y a une personne qui a volé vos bénédictions soit par envoûtement, soit par sorcellerie ou c'est simplement les réclamations ancestraux. J'en parle dans cette vidéo. Donc si vous faites ce genre de rêve, ne négligez pas ce genre de rêve là. Et c'est des personnes où généralement, vous les voyez, ils travaillent et tout d'un coup il y a des potes qui se ferment. Ils se disent mais comment ça se fait que cette affaire-là marchait bien mais comment ça se fait que cette porte-là se soit fermée ? Comment ça se fait que mon patron m'ait renvoyée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça veut dire que dans le secret, il y a quelqu'un qui a volé vos bénédictions. Il y a quelqu'un qui a volé votre destinée. Dans mon cas, je me souviens que deux ans après ma convention, j'avais des visions où je voyais toujours une très belle paire de talons. C'est-à-dire que je pouvais être là comme ça, je ne pensais même pas aux chaussures, je pouvais être en train de discuter avec des amis et tout d'un coup, il y a cette belle paire de talons qui m'apparaissait. Je trouvais ça bizarre parce qu'il faut dire que moi avant, avant ma convention, j'étais accro aux talons. Et quand je parle des talons, ce n'est pas les talons sem-sem qu'on voit là, j'étais accro aux talons extravagants. Vous voyez les chaussures, quand tu as rire quelque part, on sait que c'est toi qui es là. C'est ce genre de chaussures que j'aimais. Vous voyez les chaussures des stars américaines là, c'est ce genre de chaussures que j'aimais. J'étais accro aux chaussures extravagantes. Donc, à ma convention, je ne sais pas, le signe des stars avait mis en moi le dégoût des talons. Je n'aimais plus les talons. Ça fait que mes chaussures que je portais étant dans le monde, j'ai tout jeté à ma convention. Donc, le fait de voir ces talons en vision, je trouvais ça bizarre. Et je ne me priais même pas pour ça. Et après, je ne calculais plus. Après, le talon aussi, il ne m'apparaissait plus. Vous voyez. Jusqu'à peut-être deux ans après, j'ai commencé à faire des songes ou dans les songes, je me voyais bien habillée avec, soit je pouvais être bien habillée, mais en dessous, j'ai soin des sandales. Je me faisais des rêves où je me retrouvais dans ma ville de naissance. Je faisais des rêves où je pouvais être sous un boulevard et je n'ai pas de chaussures. J'ai un sac à main, je suis bien habillée mais je n'ai pas de chaussures. Je trouvais ça bizarre. Non, il faudrait que dans le début, je ne calculais pas ça. Je disais, ça c'est un rêve qui ne m'a jamais se réalisé parce que moi, grâce, par exemple, j'aime me saper là. Je ne peux jamais m'habiller comme ça pour sortir. Je ne peux jamais sortir de ma maison sans chaussures. Je ne calculais pas ce rêve. Et arrivé un moment, ça commençait à m'intriguer. Je dis, ah, mais pourquoi chaque fois je fais ce genre de rêve-là? C'est vrai que ça ne me disait rien mais trop, c'est trop là. Donc, j'ai appelé ma maman. J'ai dit à ma maman, moi, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans ma ville de naissance et j'étais bien habillée mais je n'avais pas de chaussures. Elle m'a dit que le fait de faire un rêve où tu te retrouves dans ton passé, ce n'est pas un bon signe. Mais elle ne connaissait pas la signification de la chaussure. Donc, moi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, je me souviens que deux ans après ma confession, tu me montrais un beau talon. C'est vrai que maintenant, j'ai repris à porter les talons mais pas les talons extravagants. Mais là, maintenant, je fais des songes où je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que ça signifie? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça, le Saint-Esprit, il a commencé à m'ouvrir les yeux. Il a commencé à m'ouvrir les yeux. Il m'a dit, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu te lances dans quelque chose, tu n'arrives pas au bout. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose, il arrive des moments où quand ça commence à marcher, tu es découragé. Ou même quand ça ne marche plus, tu es découragé. Parce qu'il faut dire que moi, moi, en tout cas, j'aime trop l'entrepreneuriat. J'aime trop le business. Ça veut dire que les gens m'appellent souvent. Grâce, tu peux me donner une idée? J'ai tel argent, tu veux qu'on s'associe? En tout cas, le business, moi, c'est une histoire d'amour. Mais à chaque fois, je n'arrivais pas au bout. Et ce qui m'a dit que tu as vu la chaussure que tu voyais en début de la convention, deux ans après ta convention, ça signifiait le zèle de l'évangile. Alors que c'est vraiment un passage que je méditais tous les jours, mais je ne comprenais pas. Je ne savais pas que les talents que le Saint-Esprit me montrait en début de ma convention, ces talents-là signifiaient qu'il arrivait un moment de ma vie où je serais passionnée de l'évangélisation, où je serais zélée pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a dit encore que tu vois, les rêves que tu fais où tu n'as pas de chaussures, où tu n'es pas bien habillée, c'est l'engrais, c'est le malheur que l'ennemi est en train de s'aimer dans ta vie. L'ennemi, il savait que je veux t'appeler à faire mon œuvre et pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pourquoi pendant ton sommeil, il s'aimait toutes ces mauvaises graines-là. Vous voyez ? Et c'est là, j'ai compris que je me suis dit je comprends pourquoi tel business, j'étais zélée au début mais après, je n'en avais plus envie de faire. J'ai compris beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, ça va. J'ai commencé à prier. Dieu, en tout cas, il m'a montré comment on prie pour annuler toutes ces choses-là et c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes quand ils m'expliquent les histoires, c'est vrai qu'il y en a qui souffrent des histoires de Marie des nuits mais il y en a aussi qui faisaient ce genre de rêve-là et j'ai dit bon, s'il y a plusieurs personnes qui me disent ce qu'ils ont fait ce genre de rêve-là. C'est que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffrent. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et cette partie de cette histoire, j'en parle de mon prochain livre qui sort. J'ai dit mon prochain livre. Mon tout premier livre qui sort très très bientôt. Le livre de mon témoignage. Je m'appelle Racheter. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui le voient et je m'appelle Racheter. Il y en a qui se disent les chrétiens de maintenant, ils aiment tellement se donner des suy noms mais Racheter, ça a tout un sens pour moi. Ça a tout un sens pour moi et le Saint-Expo m'a mis en cœur de le mettre dans un livre qui sortira très très bientôt. Maintenant, pour toutes ces personnes qui ne savent pas comment prier, comme j'aime toujours le dire aux gens, moi je n'aime pas habiter les gens à la facilité. Donc, ne pensez pas que vous allez venir on va parler, je vais prier pour vous plutôt d'un coup vous serez délivré. Non, je ne suis pas Dieu. Je vous montre comment on fait mais le reste à vous de le faire. Je vais faire une autre vidéo parce que j'ai l'impression que cette vidéo sera trop longue. Donc, je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment prier pour annuler ce genre de rêve-là. N'ayez pas peur comment vous faites ce genre de rêve-là. Réjouissez-vous parce qu'il y a des gens qui subissent certaines choses dans leur vie mais ces gens ne savent pas pourquoi. Donc, si Dieu vous fait la grâce de vous souvenir de ce genre de rêve-là, réjouissez-vous et priez. Donc, je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment vous devez prier pour annuler ce genre de rêve-là. Et aussi, les versets que je mets toujours dans les vidéos, prenez la peine de les vérifier. Prenez la peine d'ouvrir la Bible pour vérifier. Moi, j'ai déjà suivi plusieurs vidéos de grands hommes de Dieu. Ils ont donné des versets mais quand j'ai vérifié, ça ne correspondait pas à ce qu'ils ont donné. Donc, prenez la peine de regarder. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui partagent ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Saint-Esprit. Bye-bye!